Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo auquel je vais vous parler de la traduction liée à la dernière étape de l'expression des gènes. Donc commençons par le dogme central de la biologie moléculaire comme on fait toujours. Bon, la traduction des ARN messagers en protéines est la dernière étape de la série liée à l'expression des gènes. Et elle se fait au niveau du cytoplasme pour les eucaryotes et aussi pour les prokaryotes. Et elle permet le passage du stade nucléotide au stade acidaminé. Donc on a une différence bien sûr entre le passage ou bien l'expression des gènes entre les eucaryotes et les prokaryotes. Bon, pour les eucaryotes, la réplication et la transcription de l'ADN en ARN messager se fait au niveau du noyau. Alors que pour les prokaryotes, la réplication, la transcription et la traduction se font au niveau du cytoplasme. Il y a aussi une autre différence entre les eucaryotes et les prokaryotes. C'est que pour les eucaryotes, au niveau de l'ADN, on rencontre des exons et des intrants. C'est-à-dire on a des parties codantes et des parties non-codantes. Alors que pour les prokaryotes, on a uniquement des parties codantes que sont les exons. Bon, c'est quoi l'intérêt du noyau chez les eucaryotes ? Bon, il permet la contribution à la stabilité génétique grâce au maintien du génome dans l'organite nucléaire. Bon, c'est une sorte de protection de l'ADN ou bien du génome en général. L'intérêt du noyau aussi, c'est la séparation de la transcription et la traduction, ce qui permet d'éviter la traduction des prêts ARN messagers non-épicés pouvant produire des protéines non fonctionnelles. C'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, pour les prokaryotes, il n'y a pas des parties codantes et des parties non-codantes. Donc, on n'a pas d'épissage en général. Donc, il n'y a pas de problème pour que la réplication, la transcription et la traduction se font au niveau du cytoplasme. Alors que pour les eucaryotes, l'ARN messager doit rencontrer ou bien doit passer par les étapes d'épissage pour éliminer les entrants et pour récupérer uniquement les exons que sont les parties codantes. Donc, on doit séparer la transcription et la traduction pour éviter la traduction des prêts ARN messagers, c'est-à-dire pour la traduction des ARN messagers avec les exons et les entrants qui sont prématures ou bien non-matures. Pour le code génétique, bon, il représente le système de correspondance entre la séquence des nucléotides et la séquence des acides aminés des protéines. C'est-à-dire que chaque 3 nucléotides représentent un acide aminé. Donc, il existe un transfert d'informations entre les acides nucléiques et les protéines, bien sûr. Et chacun des 20 acides aminés, dont les protéines, correspond à un ou plusieurs codons. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des acides aminés avec plusieurs codons ou bien plusieurs codons qui codent pour un seul acide aminé. Comme exemple la proline, il y a 4 codons qui représentent la proline, l'acide aminé proline. On a aussi des codons stop qui permettent l'arrêt de la traduction. Bon, c'est quoi la traduction ? Bon, c'est un mécanisme par lequel le flux d'informations va passer de la forme acide nucléique, qui est un alphabet à 4 lettres, que sont les 4 nucléotides. ATCG, à la forme protéine, qui est un alphabet à 20 lettres, qui correspond aux acides aminés, selon un code universel, bien sûr. Donc, les principaux acteurs de la traduction sont les ARN messagers, les ARN de transfert, les aminoaciles, terrains synthétases, que sont des enzymes, les ribosomes, bien sûr, qui sont l'unité responsable de la traduction, les acides aminés, que sont les unités fonctionnelles, et les ribosomes, que sont des enzymes aussi. Donc, pour l'ARN messager, il apporte la succession des codons spécifiant chaque acide aminé de la protéine. Comme vous voyez ici, on a un codon qui code pour l'acide aminé alanine. Pour les ribosomes, qui est la machinerie responsable de la traduction, ils servent de support pour assurer la liaison successive des acides aminés. Ils permettent la liaison entre les acides aminés pour former un peptide ou bien une protéine. Pour les ARN de transfert, comme vous voyez ici, ces ARN de transfert sont capables d'assurer la reconnaissance et la liaison entre un codon et un acide aminé précis. Et pour les aminoacides terenacynthétase, ils sont des enzymes qui assurent la spécificité de la liaison entre un ARN de transfert, ici, entre un ARN de transfert précis, qui transporte un acide aminé précis, et l'acide aminé correspondant. C'est-à-dire qu'il permet la liaison entre l'acide aminé et l'ARN de transfert. Et il faut noter qu'il n'existe aucune affinité entre les ARN messagers et les acides aminés, et la jonction entre le codon et qu'ils spécifient se fait par les ARN de transfert. Bon, ces molécules possèdent deux fonctions essentielles. La première, c'est la possibilité pour chacune d'entre elles de se lier à un acide aminé spécifique. Et la deuxième, c'est qu'il permet la reconnaissance d'un codon précis grâce à un anticodon, c'est-à-dire un triplète complémentaire du codon. C'est-à-dire qu'il permet la reconnaissance entre un anticodon, comme vous voyez ici, et le codon qu'il lui spécifie. C'est tout ce qu'on a pour la traduction. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour les prochaines vidéos auxquelles je vais vous parler des techniques de biologie moléculaire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention.